Maquillage permanent des sourcils, cet effet secondaire être corrigé, une pro nous conseille. Quel est cet effet secondaire qui peut arriver lors du maquillage permanent des sourcils ? Ce changement est loin d'être glamour. Le plus embêtant est que l'objectif d'un maquillage permanent est de durer longtemps. Ce qui signifie que vous pouvez rester avec ce fléau pendant environ un an. Il est possible qu'après un micro-shading ou un micro-blading, la couleur de votre sourcil vire, dans une teinte orangée, voire rouge cuivre. Maud Karlassar, directrice de formation à l'atelier du sourcil, explique à quoi est due cette couleur et comment la faire disparaître. L'expert explique qu'il y a entre 10 et 15% de clientes qui sont victimes d'une altération de couleur. C'est-à-dire que la teinte du sourcil vire à l'orange. Il y a deux cas de figure possible, soit le pigment va se réchauffer. Résultat, la teinte du sourcil va dériver vers le cuivré, orangé. Soit, au contraire. On va voir un pigment plutôt froid, plutôt gris. Quelles sont les causes de ce changement ? L'acidité de la peau. Le soleil, les variations hormonales. Les pigments peuvent également en être responsables. En effet, les pigments minéraux étant beaucoup plus fragiles que les pigments organiques. Ils vont s'oxyder et leur couleur va évoluer au fil du temps pour tirer vers l'orange. C'est d'ailleurs pourquoi le prix d'un traitement est un réel gage de qualité puisque les bons pigments et le bon matériel coûtent cher. Ne vous faites pas voir avec des prix super bas. Maud Carlessa rassure que ce changement de couleur sur les sourcils se corrige très bien. Dans un premier temps, la professionnelle conseille de réaliser des retouches en salon dès que nécessaire. Soit tous les 3, 6, 9 ou 12 mois, en fonction de la tenue du pigment sur votre peau. Maud Carlessa rassure précise également qu'avec les années, le choix des pigments est davantage contrôlé permettant ainsi d'éviter cet effet orangé. L'autre solution pour enlever l'orange des sourcils, c'est de passer par le détatouage. Cette méthode consiste à sortir le pigment de l'organisme pour le faire partir par voie lymphatique. Une technique efficace mais assez onéreuse. La rédaction de Voici vous propose de vivre une expérience exceptionnelle avec ses marques fétiches lors de son prochain pop-up qui aura lieu les 2 et 3 décembre 2022 à Paris. Pour vous inscrire au tirage au sort et gagner vos invitations, rendez-vous ici.